Du cinéma à présent Nicolas avec le nouveau film documentaire du réalisateur français Nicolas Filibert qui nous plonge cette fois-ci dans les coulisses de la formation des infirmières et des infirmiers, ça se passe en France. Nicolas Filibert, souvenez-vous, c'est lui qui avait réalisé Être et Avoir en 2002 où l'on suivait le quotidien d'une salle de classe dans un village français, film qui avait connu un joli succès à l'époque. Et bien cette fois, il nous partage le quotidien, les espoirs et les doutes de jeunes stagiaires qui rêvent de devenir infirmiers. Regardez. Pour piquer en intramusculaire, il faut tendre la peau. Il faut y aller droit, il faut y aller d'un coup. Je sers de cobaye, non, où c'est la... Je ne suis pas le premier. Hein ? Je ne suis pas le premier. Vous êtes le premier. J'essaie d'être discret, mais je ne suis pas quelqu'un qui filmerait avec un téléobjectif pour essayer de capter des choses un peu à l'insu des gens, comme ça. Non, je suis dans une relation affirmée à ce que je filme. Je suis proche, je suis présent, je suis là. J'essaie d'être avec, au fond. Tous les jours, il y a quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Tous les jours, il fallait s'attendre à quelque chose. Il y a des moments où j'avais besoin de me poser pour qu'on réfléchisse, pour ne pas faire de bêtises. Il y a des moments très émouvants, mais c'est une émotion qui est très... Je crois qu'il est très authentique, parce qu'on entend des retours de stages, les vocations de situations difficiles, et on est avec eux. 4, 5, 6, 7, 8... Très important. L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, leurs mœurs... On a longtemps parlé de vocation, je crois que c'est plus d'actualité, ce mot-là, parce qu'il renvoie à une conception un peu ancienne, liée à la religion, etc. Tout ça, c'est le passé, mais j'avais envie de rendre hommage à ce métier et ces gens qui travaillent dans l'ombre, avec un certain cran, avec un certain courage, oui. Voilà, de chaque instant, actuellement dans les salles.